On a décidé de pouvoir bénéficier de services sans les acheter, mais en rendant des services à d'autres. Une accorderie, c'est une banque du temps. C'est une heure contre une heure, quel que soit ton diplôme, quel que soit ton niveau scolaire, etc., on s'en fiche. L'idée d'une accorderie, c'est que si moi je te rends un service, je gagne une heure, et chez toi est décompté une heure. Et donc du coup, on compense toujours les heures échangées. Et toi, tu n'es pas obligé de me rendre un service. Vu qu'on est 1400 personnes à Chambéry, 1400 accordeurs, moi je te rends un service. Donc moi je vais gagner une heure, toi tu vas perdre une heure. Et si toi tu veux regagner une heure, tu n'es pas obligé de me le rendre à moi, tu peux aller le rendre à quelqu'un d'autre et regagner cette heure-là. Et en fait, on fonctionne en circulant, en faisant circuler les échanges de cette manière-là. Et l'idée par rapport, ou la différence par rapport à un CEL, un système d'échange local, c'est qu'il y a un ou une salariée qui fasse partie de l'accorderie. Cette salariée travaille sur la capacité d'agir justement. Elle n'est pas là pour gérer les échanges entre les accordeurs. Elle est juste là pour permettre aux accordeurs à gérer eux-mêmes les échanges, à voir comment on accueille. Donc elle forme les accordeurs qui vont accueillir, les nouveaux accordeurs qui vont arriver, à gérer les échanges de temps, à gérer les échanges de services, à proposer des actions collectives, etc. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est de se dire qu'on travaille vraiment là sur la substance de la capacité d'agir. On a une salariée pour 1400 personnes, ou l'équivalent de 1 ou 1,5 équivalents de temps plein, quelquefois on est deux. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a une économie dite domestique qui est tous les services rendus et qui est non monétarisé et qui sert la société aussi. Au contrario de l'économie marchande qui se monétarise, où il y a des salaires, des échanges financiers. Et du coup on voulait remettre ça en évidence, donc cette notion d'économie domestique qui est non monétaire mais qui sert à tout le monde. Et deuxièmement, c'est de se dire que ce n'est pas parce que tu ne travailles pas que tu es nul ou que tu ne sais rien faire. Tu sais faire des choses. Tu es riche, la richesse dont on parlait avant. Tu es riche de certains savoirs qui ne sont pas évidemment valorisés d'un point de vue travail ou monétaire, mais qui servent la société aussi. Donc aujourd'hui à l'Accorderie, en mi-2018, on est à peu près à 1 400 accordeurs et de mémoire il y a 16 000 heures qui ont été échangées depuis la création de l'Accorderie. Lorsqu'on rentre dans l'Accorderie, il y a des entretiens. Et souvent on discute avec les gens, c'est quasiment obligatoire. On demande aux gens, mais si vous venez faire l'entretien, passez dans les locaux, vous n'inscrivez pas juste sur Internet. Et c'est super intéressant parce que quand les gens arrivent, il y a des personnes qui disent, mais moi je ne sais rien faire. Et quand elles ressortent, elles ont 50, 60 services à proposer derrière. Je caricature, mais voilà, une multitude. Et en fait, on a répondu à un besoin. Des gens qui avaient besoin de rendre deux services et d'autres qui se sentaient inutiles. On en revient à la discussion d'avant en disant, bah tiens, en fait, je peux rendre service. Et qui venait aussi. Et on a recréé aussi un espace où les gens pouvaient se rencontrer. Parce que l'Accorderie, c'était un espace physique qui sont aussi les locaux de la Monnaie Autrement et une partie des locaux de l'élève. Et en fait, les personnes se rencontrées. De la rencontre physique, c'est créer quelque chose autour. A tel point qu'au moment de l'inauguration de l'Accorderie, de la Monnaie Autrement de manière générale, mais particulièrement de l'Accorderie, ce n'est pas l'un des fondateurs qui a pris la parole en premier, c'est une accordeuse. Et qui n'était pas réputée sur le quartier pour être à l'aise à l'oral, qui était plutôt quelqu'un d'introverti. Et effectivement, quand elle a expliqué la Monnaie Autrement et l'Accorderie, elle n'aurait pas utilisé les mots que nous on aurait utilisés, elle n'aurait pas été aussi claire. Mais devant une assistance de 200 personnes, rien que le fait qu'elle soit là, symboliquement, qu'elle prenne la parole devant toutes ces personnes-là, alors qu'on ne l'attendait pas à elle, c'était déjà un message fort et sans même comprendre les mots qu'elle donnait, avec lesquels elle parlait, c'était suffisant. Et les gens ont compris. Il y a eu quelque chose, je crois, très fort autour de la dynamique de l'Accorderie qui nous a fait connaître auprès des partenaires associatifs, de la collectivité locale, qui a très bien fonctionné, ce qui a permis à Icosol d'émerger derrière, c'est le deuxième projet. Et le troisième projet, l'ÉLEF, qui est aussi assis sur une crédibilité d'une association globale. On connaissait plein de personnes qui ne travaillaient pas et qui se morfondaient ou qui disaient « moi, je ne sers à rien dans la société, je n'ai pas de travail, ça fait un moment que je cherche du boulot, je n'en trouve pas, je suis nul. » Et on se rendait compte que la valeur travail était centrale dans notre société et que ces personnes-là, en référence, disaient « moi, je ne sais rien faire, je ne travaille pas. » Et c'est bien ça, ce qui nous avait un peu révolté, c'est en se disant « mais la société aujourd'hui, elle a la scène que c'est le travail qui est central. Travailler plus pour gagner plus, il faut travailler, il faut être productif, etc. » Or, la richesse d'un pays même n'est pas que liée à la productivité marchande. Et surtout, on ne voulait pas que les gens se contraignent ou se disent « je suis nul parce que je ne travaille pas. » Ce n'est pas du travail au noir. Les accordeurs n'ont pas le droit d'exercer leur métier. Ce qui fait qu'on n'est pas en train de rendre des services économiques au sens strict du terme. Évidemment, on peut réparer un robinet ou un petit truc électrique, mais c'est plus du dépannage, ce n'est pas faire l'installation de sa maison ou faire des gros travaux. Et c'est souvent ce que les artisans ne veulent pas faire. En plus, il est 10 minutes où il faut changer un joint ou un truc comme ça, ça leur coûte plus cher de prendre le contact que de le faire eux-mêmes. C'est de se dire, ne pas attendre d'avoir, ne pas démarrer tout de suite, avec rien, mais ne pas attendre non plus d'avoir toutes les réponses, quel que soit le champ, on peut parler d'économie, de la santé, on peut parler de questions sociales, de questions environnementales, peu importe. C'est plus une question de posture ou de tournure d'esprit. On dit un casse-coup, il part avec moins de 20% des réponses et un ingénieur, il lui faut 80% des réponses pour qu'il s'engage. Et peut-être qu'il y a un entre-deux qui est intéressant, il en faut un minimum, mais on n'a pas besoin d'avoir réponse à tout. Si on attend tout, on ne démarre jamais. Et moi, je suis assez adepte du quick and dirty ou du rapide et sale, c'est-à-dire d'un accord commun, on met quelque chose sur la table qui est imparfait, qui est amélioré, qui est perfectible, mais on le sait. Ce n'est pas quelque chose où on dit, ça fonctionne super bien, et puis tu vas voir. Non, on dit, voilà, c'est une première idée. On peut tout écraser, on peut tout modifier, il n'y a aucun souci, c'est juste qu'on ait une base collective, visible, partageable, sur laquelle on puisse discuter et se dire, ça me va ou ça me va pas. Et c'est un peu ça aussi, c'est un des deuxièmes points, se dire, n'attendons pas d'avoir toutes les réponses, et deuxième point, ne pas hésiter à partager, et puis quelque chose qui n'est pas forcément abouti. L'accord de rire répondait à un besoin, on s'est installé à Chambéry-le-Houx, qui est un des quartiers populaires de Chambéry, dit populaire. Et du coup, avec des personnes, potentiellement, qui avaient peu de revenus ou un peu moins d'argent. Et se dire, quand on fait un échange d'une heure contre une heure et qu'il n'y a pas d'échange monétaire, potentiellement, on peut attirer des personnes. Et effectivement, très rapidement, on avait Chloé Laurendeau, qui était une animatrice, super personne, incroyable, qui avait de l'énergie à revendre, et elle discutait, elle papotait dans le quartier. Et très rapidement, elle a fédéré 200-300 personnes qui se sont inscrites autour de la corderie. Moi, ça me fait juste marrer de se dire que c'est possible. Sur la porte de mon bureau, j'ai une petite affichette qui dit à ceux qui pensent que c'est impossible, merci de ne pas déranger ceux qui essayent.